Salut tout le monde ! Abonne-toi à la chaîne, je te raconterai une histoire incroyable ! Je suis Chérie, j'ai une sœur jumelle, Jerry, et on vivait dans la propriété de notre grand-mère. C'était un pensionnat privé pour les filles de famille noble, et notre grand-mère en était la directrice. Enfin, avant que l'État ait jugé que l'institution avait une approche dépassée de l'éducation et qu'il lui retire sa licence. Grand-mère nous a élevés comme de vraies dames. On avait cours à la maison, on avait ni téléphone ni internet. Il n'y avait même pas une télé qu'on pouvait regarder. J'en ai tellement marre de ces robes immondes ! Je les trouve mignonnes ! Quand on est allé faire du shopping en ville, j'ai vu des filles de l'école locale. Elles avaient l'air horribles ! Leur jupe était vraiment trop courte, et je ne te parle même pas de leur maquillage. Elles rigolaient fort, et elles tenaient même les mains des garçons. Une vraie dame ne ferait jamais ça. Jerry a roulé des yeux. On était très différentes. Jerry a utilisé son argent de poche pour s'acheter un téléphone. Elle l'utilisait en secret, et elle rêvait de quitter le domaine. Malheureusement, son rêve est vite devenu réalité. Notre mère est décédée quand on était très jeunes, et grand-mère n'avait pas voulu que notre père nous élève, donc elle avait obtenu la garde exclusive. Sauf que maintenant, il n'y avait plus d'argent pour nous, et on a dû emménager avec notre père. Sur la route pour y aller, Jerry brillait de bonheur, mais moi, j'étais mal à l'aise. Je n'aimais pas les changements. Les filles, je suis tellement content qu'on soit enfin réunis. On devrait aller faire du shopping pour vous acheter quelque chose de plus à la mode. J'adore l'idée ! Ça fait une éternité que je vais être une adolescente normale ! J'aime bien les vêtements que j'ai ! Papa m'a regardée surpris, mais il n'a pas insisté. Jerry a fini par acheter plein de vêtements supervoyants et du maquillage. Tu vas juste t'attirer la honte ! Tu ne te souviens pas de ce que grand-mère nous a appris ? Chérie, on ne va pas continuer à vivre comme si on était nés il y a des siècles ! Je n'aimais pas que ma sœur oublie toutes ces années passées à apprendre les règles de l'étiquette. Les dents, c'est tout ce qu'une vraie dame devrait savoir et être capable de faire. D'ailleurs, j'ai vite compris que papa avait décidé de nous envoyer dans une école classique. Salut ! On est vos nouvelles camarades de classe. Je m'appelle Jerry, et voici ma sœur, chérie. On est jumelles. Nos nouveaux camarades de classe étaient plutôt mal élevés. Ils étaient bruyants, et ils faisaient des blagues stupides, mais le pire, c'était que ma sœur s'est bien entendue avec eux. Franchement, je n'allais pas m'abaisser à ça. Pas pour tout l'argent au monde. J'ai ramassé mes manuels et j'ai bougé. Tout le monde me fixait, mais je m'en fichais. Je ne voulais pas être comme eux. Alors, comment était votre premier jour à l'école, les filles ? Imagine ça. Notre père avait commandé des hamburgers pour le dîner. Bien sûr, il travaillait jusque tard. Mais ça ne justifiait pas un comportement aussi irresponsable. C'était génial, papa. On a rencontré les gens de notre classe, et ils étaient très gentils. Et toi, chérie ? Mon expérience était tout à fait différente. Et je suis désolée, mais je ne mange pas ça, moi. Si vous voulez bien m'excuser, je me suis levée de table. Et je suis allée dans ma chambre. Et bientôt, ma sœur a touqué à ma porte. Chérie, je pense que tu devrais essayer d'être plus douce et te détendre un peu. On n'est plus chez grand-mère, et on n'a pas à agir comme des dames. Laisse-moi décider comment vivre moi-même. Jérie est partie en boudon. Ma grand-mère me manquait. Je voulais lire près de la cheminée au marché dans le parc de la propriété. Et ne pas avoir écouté le bruit de la télé derrière la porte. Le lendemain, une jeune enseignante est venue me voir à l'école. Chérie, est-ce que je pourrais te parler de quelque chose ? Bien sûr, il y a un problème, madame Roll. Je sais que toi et ta sœur aviez des cours à la maison, et que vous deviez suivre quelques... traditions à l'ancienne. Mais tu n'as pas à faire ça ici. Ici, tu peux t'habiller plus confortablement. Tu n'es pas obligée de porter des vêtements aussi stricts. Je suis désolée, mademoiselle Roll. Mais je suis trop bien élevée pour porter quelque chose d'aussi révélateur que mes camarades de classe. Révélateur ? Mais tu te prends pour qui, en fait ? Je ne savais pas que des jumelles pouvaient être aussi différentes. Chérie est trop cool, mais Chérie est super arrogante. Quoi ? Moi ? Arrogante ? Arrête de nous regarder de haut, madame, ou tu vas avoir des ennuis. Elle me menaçait vraiment. Je n'en pouvais plus. J'ai commencé à pleurer, et j'ai couru dans la cour pour que ces filles impolies ne voient pas mon moment de faiblesse. Chérie, allez ! Les filles ont raison, tu dois apprendre à vivre dans le monde moderne. Grand-mère nous aime, mais notre façon de vivre n'était pas adaptée. Les enfants de notre âge devraient avoir un peu plus de liberté. On ne peut pas juste jouer au criquet, faire de la valse, et faire du tricot tout le temps. Tu sais, sœurette, tu me déçois. Il ne t'a pas fallu longtemps pour t'abaisser à leur niveau. Chérie a voulu dire quelque chose, mais je ne l'ai pas écoutée. C'était insupportable de rester à l'école, donc j'ai décidé de ne plus y retourner. J'ai fait semblant d'être malade, et je suis restée à la maison une semaine entière. Un soir, mon père a frappé à ma porte. Chérie, chérie, je sais à quel point c'est dur pour toi de t'habituer à ta nouvelle vie, mais tu dois retourner à l'école, sinon on aura tous des problèmes. Sauter des cours ne résoudra pas le problème. Papa m'a fait un regard tellement pitoyable et suppliant que je n'ai pas pu refuser. Et je suis retournée à l'école le lendemain. J'ai appris qu'il y avait un garçon qui avait été transféré dans notre classe pendant que j'étais partie. Il s'appelait Tony Sendler. Quand je l'ai vu, je me suis figée. Il était tellement beau. Son sourire, ses yeux, j'avais l'impression qu'il m'en sorcelait. Tony, tu connais vraiment ce vidéaste connu, là ? Oui, on s'est croisés à un festival, et on s'est bien amusés. C'est tellement génial que tu vas être dans notre classe. Je vais en parler à ma petite sœur. Elle te kiffe et elle sera sur la lune. Je ne connaissais rien aux tendances modernes, mais j'ai vite compris que Tony filmait des vidéos et que des milliers de personnes les regardaient. Tout le monde disait qu'il était blogueur. Je voulais en savoir plus sur lui, donc j'ai pris le téléphone de Jerry pendant qu'elle était sous la douche. Grand-mère avait une ligne fixe dans son bureau, et je devais parfois appeler le jardinier ou la gouvernante. Sauf que le téléphone de Jerry n'avait même pas de bouton. Il y avait plein de trucs ouverts sur l'écran et j'ai à peine réussi à m'en débarrasser. Au final, j'ai réussi à trouver la page de Tony. Et je me suis tellement emportée en regardant sa vidéo que j'ai failli me faire prendre par ma sœur. J'avais vraiment craqué sur lui, donc j'ai décidé d'apprendre à mieux le connaître. Bien sûr ! Je pourrais lui demander s'il voulait se promener. Salut, Tony ! Il m'a regardée comme s'il me voyait pour la première fois. Hello, t'es Jerry, c'est ça ? Non, je suis Jerry, sa sœur. Oh, c'est vrai ! Jerry est... Ah ! Un peu différente. Tu veux aller faire un tour avec moi dans le parc ce soir ? Regardez, Miss Perfect a un crèche sur Tony et lui demande de sortir avec lui. Je pense qu'il est plus probable que Guy et Wagi arrivent là maintenant que Tony accepte de suivre cette psychopathe. Jerry, tu sais qu'on n'est plus au 19e siècle, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'elle pouvait être aussi méchante ? Tout le monde a rigolé et même Tony a souri. C'était qui, Guy ou Adji, d'ailleurs ? Un autre clown de l'école ? J'étais blessée par les mots de mes camarades de classe. Papa avait tort. Je n'allais jamais m'habituer à ces ignorants frivoles. Je suis sortie de la salle de cours. Je ne retournerai plus jamais à l'école. Jamais ! À la maison, j'ai dit à mon père que je voulais retourner dans la propriété de grand-mère. Il avait l'air perdu. Chérie, c'est moi qui ai ta garde maintenant et je ne veux pas te séparer de Jerry. Je veux avoir une vie normale. Tu veux vraiment y retourner et rester loin des autres ? Oui. Ma sœur a attendu un moment avant de revenir dans ma chambre. Elle a dû penser que je m'étais calmée. Ouais, ouais, bien sûr. Les choses vont bientôt s'arranger, je te le promets. On trouvera quelque chose et nos camarades de classe changeront d'avis sur toi. Donne-moi quelques jours et je réparerai tout. Ça fait des semaines qu'on a emménagé ici et ça ne fait que s'empirer. Quelques jours, chérie. Pour moi, j'accepte. Même si je sais que ça ne marchera pas. J'espère que tu comprendras qu'on était mieux chez grand-mère. Jerry m'a regardée bizarrement. J'ai presque eu l'impression qu'elle avait pitié de moi. Je suis restée triste toute la soirée mais après, je suis allée au bureau de papa et je me suis assise sur l'ordi. Apparemment, Huggy Wuggy était un monstre de fiction stupide avec une grande bouche. Quand j'ai appris ça, je me sentais encore pire. Vu que j'ai compris ce que cette fille voulait dire. Mes chances de sortir avec Tony étaient tout aussi réelles que cette créature. Les choses se passaient bien quand j'étais en cours. Pendant que j'étudiais, j'arrivais à tout oublier. Sauf que les gens me lançaient des morceaux de papier. Et les filles discutaient ouvertement de mes robes et se moquaient de moi pendant les pauses. Puis en fin de journée, quelque chose a choqué toute l'école. Je me tenais près d'un casier quand j'ai entendu les filles hurler. Puis j'ai vu. Impossible. Il y avait un Huggy Wuggy énorme. Quelqu'un s'était déguisé en monstre. A couru dans les couloirs puis a disparu. Tout le monde à l'école a parlé de ce qui s'était passé. Et personne ne savait qui ferait quelque chose comme ça. Chérie, je peux te parler ? Oui. T'as vu Huggy Wuggy tout à l'heure ? J'ai houché la tête, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Ça m'a fait comprendre que rien n'est impossible. Tu veux toujours aller faire un tour avec moi ? J'étais tellement heureuse. Si ce monstre bleu apparaissait encore une fois, je ne saurais pas me retenir de l'embrasser, je pense. À la maison, Jerry est venu me voir et m'a proposé ses vêtements et son maquillage. Je pense que Tony appréciera que tu te changes un peu pour lui. Merci, Jerry. Mais mes convictions n'ont pas changé. Tony m'a invité à sortir, ce qui veut dire qu'il aime déjà comment je suis naturellement. Notre rencard s'est bien passé. Tony était très gentil et courtois. Il a même tiré une chaise au café pour moi, comme t'exigent les règles de l'étiquette. Tout le monde dit que vous viviez avec une grand-mère stricte. Oui, grand-mère était dure avec nous, mais c'était pour notre bien. Toute fille doit avoir de bonnes manières et être capable de faire quelque chose de ses mains. Waouh, comme quoi. On a appris à broder et à cuisiner. Les enseignants venaient à notre domaine et les soirs, on discutait ou on lisait des livres. On apprenait aussi la danse classique. J'adore le hip-hop, perso. Je n'aurais jamais pensé que je voudrais apprendre la valse. C'est facile, pourtant. Tu veux essayer ? Tony a accepté. On a quitté le café et on est arrivé sur une petite place. Je lui ai montré comment bouger ses mains et ses pieds, et bientôt, on tournait comme si on était à un vrai bal. J'étais tellement heureuse. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de me souvenir de chaque instant de cette soirée. Ah, si seulement je savais ce qui m'attendait à l'école le lendemain. Ha 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 ! Il n'y a que Tony qui aurait pu penser à ça. C'est du génie. Toute l'école riait derrière mon dos et discutait d'une vidéo que Tony avait postée. Je ne comprenais rien. Je suis même venue voir ma sœur. Jerry, donne-moi ton téléphone. Chérie, tu ne devrais pas... Oh non ! J'avais besoin de savoir la vérité, donc j'ai arraché le téléphone des mains de ma sœur. J'ai ouvert la page de Tony et j'ai senti mon sens glacé. La vidéo s'appelait « Comment devenir une mamie à 15 ans ». Il a... Il avait filmé notre date. Enfin, quelqu'un nous avait filmé en cachette. Puis Tony avait montré la vidéo et ajouté des commentaires. On a appris à broder et cuisiner. Et à laver des pantalons en dentelle, je suppose. Après le moment de la valse, Tony a dit qu'il avait eu l'impression d'avoir 200 ans. Mon cœur était brisé. Je savais que personne ne pouvait m'arrêter maintenant. Je retournerai chez ma grand-mère quoi qu'il arrive. J'ai emballé mes affaires et j'ai ouvert le placard à la recherche d'une valise. Elle était tout en haut. J'ai tiré la poignée pour la sortir et... Un costume de Huggy Wuggy est tombé sur moi avec la valise. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Oh ! Mais oui ! C'était Jerry ! Elle devait vouloir se venger de tout ce que je lui avais dit. Et elle s'était habillée en Huggy Wuggy pour que Tony sorte avec moi. Elle savait parfaitement ce qu'il ferait. Ça devait être elle aussi qui nous avait filmé. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme ça. J'ai décidé de rester un peu plus longtemps pour donner une leçon à ma sœur. Jerry, tu as des essais pour l'équipe de basket demain, tu te souviens ? Tu vas devoir rater des cours. Oui, papa. J'ai juste souri. C'était ma chance. Le lendemain matin, après avoir attendu que papa et Jerry partent, je suis allée dans sa chambre et j'ai ouvert le placard. Son sac de maquillage sur la table s'est avéré être très pratique. Toute la journée, j'ai fait semblant d'être Jerry pour ruiner sa réputation. J'ai été impolie avec nos camarades de classe et nos enseignants. J'ai renversé une poubelle, écrit des choses désagréables sur les murs de la salle de bain. Quand une enseignante est venue me voir, j'ai pensé qu'elle me réprimanderait pour mes âneries, mais... Jerry, ton projet a été approuvé. Je suis sûre que ta sœur sera heureuse. Elle m'a remis un dossier et est partie. Je l'ai ouvert et je me suis figée. Ma sœur avait apparemment décidé de créer un club, devenir une dame. Jerry voulait que toutes les filles rejoignent et apprennent les bonnes manières. Elle voulait même que je devienne gérante du club. Jerry pensait que je pouvais prouver que c'était cool que d'être une dame, même dans le monde moderne. Ma sœur essayait vraiment de m'aider, alors que j'étais horrible avec elle. J'ai tout de suite essayé de réparer tout ce que j'avais fait. J'ai nettoyé les poubelles, lavé les murs de la salle de bain et parlé aux filles. Je suis désolée pour ce que j'ai dit aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Jerry, on a tous de mauvais jours. C'est là que j'ai une idée. D'ailleurs, vous avez entendu parler du nouveau club ? Je leur ai parlé de l'idée de Jerry. Et elles avaient vraiment l'air intéressées. J'espérais que tout s'arrangerait, mais en attendant, j'avais besoin de parler à Jerry. Écoute, j'avais tort. Maintenant, je comprends que tu essayais juste de m'aider. Chérie, il y a autre chose que tu devrais savoir. J'ai récemment entendu papa parler à grand-mère. Le domaine va être vendu pour payer les dettes. On a nulle part où retourner, donc je voudrais que tu apprennes à vivre ici. Je savais que tu aimais bien Tony et je pensais qu'il pourrait t'aider à t'habituer à notre nouvelle vie. C'est pourquoi je me suis déguisée en Huggy Wuggy. Grâce à ma sœur, j'ai compris que toutes les filles modernes n'étaient pas méchantes ou simples. Jerry m'a un peu aidée à changer de look et on a bientôt ouvert le club. Il est vite devenu populaire. Il y a même des filles des classes au-dessus qui l'ont rejoint. Je n'étais plus une paria et je m'entendais bien avec mes camarades de classe. Bientôt, Tony est venu me voir. Chérie, je suis désolée pour cette vidéo. Je ne pensais qu'à ma popularité et j'ai blessé tes sentiments. C'est méchant de gagner en popularité en se moquant des autres. Allez, chérie, ne l'écoute pas. Attends, sœurette, je crois que j'ai une idée. Peu après, on a filmé une vidéo avec Tony et elle est devenue virale dans notre école. Puis elle a été regardée par des milliers d'autres personnes. On a réussi à combiner des danses modernes et classiques. Je pense même à créer ma propre chaîne. Tu penses que je devrais le faire ? Yo tout le monde ! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo ? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant ? Ne me dis surtout pas si c'est le temps. Parce qu'elles ont leur place sur la chaîne Anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil. Clique ici. Sous-titrage ST' 501